Le rastel d'Aguet est un des sommets du massif de l'Eustérel et est reconnaissable grâce à ses stris obliques rouges qui tranche avec la végétation. Il domine la baie d'Aguet et culmine à 287 mètres au dessus du niveau de la mer. Pour y accéder, vous devrez compter deux heures et demie et environ sept kilomètres. Cette balade est très accessible pour tous niveaux, aussi bien pour les grands que pour les petits. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau rando vlog, vous avez pu voir dans l'introduction où on était. Donc moi je vous rappelle comme d'habitude le lieu pour stationner, donc c'est juste après le chemin de fer sous le petit pont quand vous passez Aguet. On vous mettra de toute façon dans la description la position exacte et vous avez un parking gratuit pour ceux qui viennent l'été hors saison il me semble pas que ça soit payant et vous partez de là et ensuite vous passez dans un domaine donc vous inquiétez pas vous reveniez pas tout de suite la piste. De toute façon on va vous montrer tout ça et entre nous, franchement, ça vaut le coup. Donc juste petite information, c'est pas très bien indiqué le chemin qu'il faut emprunter pour rejoindre le sentier. Donc quand vous arrivez à cette embouchure là, il faut prendre là où il y a le petit panneau là, tac, il faut prendre à droite et sinon vous faites le tour de l'épingle où il y a eu Yolen là et vous faites c'est pas la bonne route. Donc voilà cette précision. Donc voilà deuxième précision, vous avez deux panneaux comme celui-ci sur la route donc là on en est au premier, vous voyez la première barrière avec la route qui arrive ici, il faut continuer pour aller jusqu'au deuxième et c'est là que se trouve du coup le bon chemin. Le massif de l'Esterel est un massif montagneux volcanique de faible altitude qui s'éteint sur 32 000 hectares. On pourrait pas le louper avec ses magnifiques couleurs rouges qui s'élèvent au dessus de la mer. Il compte plusieurs sommets dont le plus haut le mont Vinaigre qui culmine à 618 mètres. Nous avons trouvé un chemin alternatif à celui que je vous parlais tout à l'heure. En fait vous continuez de 100 mètres plus loin et vous êtes tombé sur des escaliers qui reviennent le chemin principal. C'est un peu plus sympa parce que vous avez directement la vue sur le massif donc voilà. L'Esterel est né il y a 250 millions d'années. La légende raconte qu'une fée appelée Esterel que les femmes venaient consulter pour être plus fécondes est à l'origine de son nom. La véritable origine du nom du massif moins romancé viendrait ainsi du dérivé de l'adjectif stérile qui correspondrait au terrain acide et peu fertile qu'elle est stérile. D'abord rattachée à l'Afrique, ce morceau de terre s'en sépare lors de la formation de la Méditerranée. Au Moyen-Âge, l'Esterel sert de refuge aux ermites dont Saint-Honorat qui donnera son nom à la fameuse crotte. Nous avons tourné une vidéo sur cette balade et ce lieu que nous vous montrons en barre d'infos. Donc on est presque arrivé au sommet, il nous reste encore un quart d'heure pour y arriver. On vous a fait patienter avec des belles petites images, vous avez pu voir. Et on va vous en faire aussi quand on sera arrivé au sommet. Mais en attendant, petite pause, remerciement. On vous remercie pour tous les bons retours que vous avez fait sur la vidéo du Portugal. Franchement, on s'est donné énormément de mal à la faire entre les voix off, le montage. Enfin, un peu comme d'habitude, mais vraiment plus particulièrement celles-ci que les autres. Donc on vous tenait à vous remercier et puis n'hésitez pas à nous dire, comme d'habitude dans les commentaires, si ce format avec les petites voix off et puis tout ça vous plaît. Allez, on se retrouve là-haut ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! Donc pour ceux qui n'auraient pas vu notre dernière vidéo, on était juste en face au Cap Roux. Et avec la petite vue toujours sur le pic de l'ours qu'on doit défaire un de ces quatre. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les commentaires ou en description, on vous mettra le lien. Donc voilà, après 45 minutes à peu près de randonnée à monter comme pas possible, on est enfin arrivé à sa fameuse table d'orientation. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre de belles images et puis de vous laisser profiter. C'est parti ! Permettant donc aux navires de mouiller au calme. Cette baie bénéficie d'un climat méditerranéen très ensoleillé aux étés chauds et secs et aux hivers très doux. Donc vous avez pu constater, ça valait le coup, franchement la table d'orientation, il y a une vue incroyable dans les STRL comme d'habitude. Et on va finir cette petite randonnée pour aller jusqu'au drapeau, du coup qu'on vous parlait quand on a débuté la randonnée. Donc on va s'y rendre de suite. Par contre, faites attention si vous venez en short ou en t-shirt, parce qu'il y a plein de petits branchages sur le côté, vous voyez, ça peut se faire mal si on s'agrippe. Voilà, petite précision. En continuant sur ce petit chemin, vous pourrez accéder à un autre point de vue, le fameux drapeau. Perché sur son mât de quelques mètres, sa voile en métal représente le drapeau de la France. Ce second point de vue vous offre à nouveau une vue à couper le souffle sur la Méditerranée, mais aussi sur tous les sommets que composent les STRL. Une petite surprise par temps dégagé, vous pourrez même apercevoir le rocher de repris. Une super rando sportive est à y faire d'ailleurs, que nous avons faite et qui est disponible dans la barre d'informations. Donc voilà les amis, nous on va clôturer l'aventure ici. Franchement, c'était une belle balade avec des très beaux points de vue à plusieurs endroits différents. Le drapeau, la table d'orientation et puis là où je vous ai montré les plans de drone. On s'est régalé, je vous la recommande. En plus, c'est vachement accessible pour la famille ou les enfants si vous venez, c'est pas trop compliqué. Donc la semaine prochaine, nouvelle vidéo. Vendredi prochain, comme d'habitude, on s'abonne, les petits pouces en l'air. Ça fait toujours plaisir et puis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous voulez d'autres endroits qu'on découvre. Peace !